Musique Aujourd'hui c'est la joie, c'est la fête les amis, parce qu'on reçoit la grande gagnante du concours culinaire magie, Mademoiselle Kouamé-Dévorin ! Oui ! Je suis vraiment très contente d'être l'étoile magie de mes fesses. Ah là là, c'est la face de l'étoile. Bien sûr. Alors ma chérie, dis-moi, quel est le plat que tu as cuisiné ? C'est le peau blolo. Le peau blolo ? Oui. C'est un plat baoulé, n'est-ce pas ? Bien sûr. Est-ce que tu te souviens, Déborah, de l'invitation qu'on a faite la dernière fois ? Bien évidemment. On baoulait, hein ? Ok, c'est parti. Vous êtes prêts, allez, venez en blague. Voilà, you want ? Alors, pour faire le peau blolo, il nous faut des feuilles d'épinards, des feuilles de patates, des aubergies, du poisson frais. C'est très bien, Déborah, je continue. On aura également besoin de tomates fraîches, d'huile rouge, de piment frais, d'oignons. Et pour l'assaisonnement, il nous faut deux magies crevettes. Déborah, on a pris un peu d'avance en émessant l'oignon, en découpant les tomates en dés et en découpant également le piment frais. On a également écrasé la tomate fraîche, l'oignon également, la casserole au feu. Alors, dis-moi ma chérie, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va rajouter notre huile rouge à notre casserole pour faire frair nos poissons. On va rajouter de l'huile rouge dans la casserole pour faire frair le poisson. Oui. Voilà, c'est parfait. Allez ma chérie, je te passe la farine. Merci. On va en mettre, voilà, dans le bol, c'est parfait. Ensuite, on va impiper nos poissons pour faciliter la cuisson. On va avoir une belle couleur et pour ne pas que ça colle dans la casserole également. Hop, voilà. On fait de même avec le deuxième poisson. Bien sûr. Et dès qu'on met le poisson dans la casserole, qu'est-ce qu'on fait ? On va attendre que le poisson soit bien doré pour ajouter le reste des légumes. Hum, hum, hum. Libra, waouh. Ton poisson a une superbe couleur et un excellent parfum également. Le parfum de huile rouge. Allez ma chérie, tu m'as dit que maintenant on va ajouter le reste de nos ingrédients. Merci. Je te passe l'oignon. Je te passe l'oignon. On va ajouter la moitié. de notre tomate. Et la moitié de la tomate. C'est parfait. Et bien maintenant on va ajouter les légumes écrasés. Oui. L'oignon. On va prendre tout, toute la quantité d'oignon, Déborah. Oui, oui. Voilà, c'est parfait. Ça donne un très bon résultat déjà, une belle couleur. C'est assez normal. C'est l'histoire magique de l'Essède. Ah mon chéri. Allez, je te passe la tomate. Merci. On va également ajouter toute la tomate fraîche. Il faut écraser. Voilà. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait Déborah ? On va rajouter notre magique revue. On va ajouter notre magique revue qui a ce bon goût de crevette fumée. Comme je vous le disais les amis, c'est le bouillon magique qu'il vous faut pour donner plus de goût à vos sens traditionnels. N'est-ce pas ma chérie ? Bien sûr. Et c'est ce qui a donné un goût exceptionnel à ton plat. Et dès que les membres du jury ont eu ça en bouche, ils ont dit Celle-là, c'est la gagnante. Bravo ma chérie. On ajoute notre magique tablette. On va bien mélanger le tout. Oui. On couvre et on va laisser cuire pendant combien de temps, Déborah ? Cinq minutes. Pendant cinq minutes. On a profité de ce temps, les amis, pour retirer nos feuilles de patates et d'épinards. Alors Déborah, le poisson est bien imprégné de la saveur des légumes. C'est le moment parfait pour le retirer. Je vais retirer mes poissons. Retirer le poisson. On va maintenant ajouter les aubergines. On fait plus. Il faut prendre la peine de bien rincer les amis. Et je vais t'aider également. On ajoute la tomate fraîche. Un oignon. Et les piments. Hop, hop, c'est parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Déborah ? On va rajouter nos feuilles. On va rajouter nos feuilles. Et dès qu'on ajoute les feuilles, on rajoute de l'eau. On va rajouter de l'eau. Et on laisse ébouiller jusqu'à ce que tous les légumes et les feuilles soient cuits. Une fois que les légumes sont cuits, il faut les retirer et les écraser dans notre talier traditionnel pour obtenir ce fabuleux résultat, les amis, que Déborah va mettre dans la casserole. Ma chérie, après avoir ajouté notre mélange, qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons rajouter notre bouillon d'ignam. Il faut ajouter le bouillon d'ignam, les amis. Et lorsque vous faites votre bouillie d'ignam, eh bien, recueillez le jus que voici, qu'on va mettre dans la sauce. Et pourquoi est-ce qu'on ajoute le bouillon d'ignam ? On ajoute tout simplement pour que la sauce s'épaississe. Pour que la sauce s'épaississe. A chacun sa technique culinaire. Ensuite, on va ajouter le poisson. Je t'aide. Et après le poisson, les amis, on va ajouter notre deuxième magie crevette. Vous pouvez l'acheter telle qu'elle. Tiens, ma belle. Merci. Ou sinon, prenez le nouveau paquet de 10 qui vous permet de pouvoir assaisonner vos plats pendant quelques jours. Allez, ma chérie, maintenant, on va bien mélanger le tout. Et il faut absolument que je goûte. C'est super bon, ma chérie. Merci. Maintenant, on va couvrir et attendre que la sauce s'épaississe. Oui, c'est ça. Et on peut passer au dressage. Pour faire le paquet Ongblolo pour 6 personnes, il nous faut du poisson capitaine, des feuilles de patates, des feuilles d'épinards, des aubergines, 5 tomates fraîches, 4 oignons, du piment frais, 100 ml d'huile de palme et 2 magies crevettes. Savez-vous que le fer réduit les risques d'anémie et la sensation de fatigue ? On trouve le fer dans la viande, le poisson et les sauces feuilles. Et maintenant, votre magie tablette aussi contient du fer. Et il garde toujours son même bon goût. Quand on a un torticolis, ça fait très mal et parfois, on est obligé de mettre le cou comme ça ou comme ça. Et que faut-il faire pour soulager le torticolis ? Eh bien, il faut tout simplement faire chauffer une feuille de chou avec un sèche-cheveux ou directement sur le grill et vous placez la feuille sur votre cou. Vous patientez quelques minutes et dès qu'elle refroidit, n'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois. Essayez le poignololo, les amis. Accompagnez Dignam Bouilly et régalez-vous. Merci Déborah. Merci Annie. Ça a été un plaisir, ma chérie. Merci. Je te souhaite plein de bonheur. Merci. Et tu n'as pas oublié de faire un coucou ? Je vous fais un gros coucou à toute ma famille, à tous mes camarades qui m'ont soutenue et à toutes les candidates. Et à toutes les candidates également. Portez-vous bien, les amis. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres recettes avec Cordon Bleu TV. Et tu as utilisé du poisson capitaine pour ta recette. Métima. Métima. Ok. Déborah, merci. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci, Néola. Le plaisir partagé. Il vous plaît. Oui. Oui.